Hubert Koulibaly, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous au mandat d'arrêt qui vient d'être lancé contre vous ? Sereinement, un peu surpris, mais sereinement. En 2015, le Mali a acheté à la société sud-africaine Paramount des véhicules blindés pour la somme de 60 millions de dollars, mais une partie de ces véhicules n'aurait pas été livré. Et du coup, comme vous étiez à l'époque le ministre de la Défense, la Cour suprême vous inculpe pour faux, usage de faux et atteinte aux biens publics. Écoutez, de mon point de vue, il n'y a rien de tout ça, pour ce qui me concerne en tout cas. Ce contrat d'acquisition de véhicules blindés concernait aussi la réparation de deux avions Marketti SF-260 et incluait un volet formation et incluait aussi d'autres éléments accessoires liés aux véhicules blindés. Le contrat a été signé après l'approbation du Conseil supérieur de défense nationale qui s'est tenu au mois de mai 2015, si mes souvenirs sont exacts. Et ainsi, toute la procédure réglementaire, légale, était accomplie pour que l'armée de terre qui avait besoin de ces véhicules puisse les avoir. Il s'agissait d'un objectif de reconstruction des capacités blindées de l'armée de terre en constituant un régiment de blindés légers de 36 véhicules. Et vous confirmez qu'une partie de ces 36 véhicules n'ont pas été livrés ? Pour autant que je sache, en 2015, je crois au mois d'octobre, une avance de 20% a été payée à cette société et un calendrier de livraison a été établi. Il s'agissait de recevoir un premier lot de huit véhicules après le paiement de l'avance. Et ces huit véhicules ont été livrés bien longtemps après. Mais moi, je n'étais plus ministre parce que je vous rappelle que j'ai quitté le ministère de la Défense le 3 septembre 2016. Les véhicules n'étaient pas encore livrés. Les huit premiers n'étaient pas encore livrés en septembre 2016, alors ? En septembre 2016, les huit premiers n'étaient pas encore livrés. Et depuis septembre 2016, combien de véhicules ont été livrés à votre connaissance ? En ma connaissance, huit. Huit sur les 36 ? Exact. C'est l'information que j'ai. Est-ce à dire qu'une partie de l'argent payé par le Mali a été détournée ? Non. L'information que j'ai est qu'après le paiement de l'avance, il y a eu un avenant. Mais je n'étais plus aux affaires à ce moment-là. Un avenant qui a été signé et qu'un paiement d'un peu plus de 3 milliards aurait été fait. Là, vraiment, je parle sous réserve parce que je n'ai pas les éléments précis. Ce que je sais, c'est que huit véhicules ont été livrés, ont même été présentés lors d'un défilé militaire en 2017 ou 2018, lors de la fête nationale. Mais il est clair que quand je quittais le ministère de la Défense, nous étions en discussion technique avec le ministère des Finances, qui remettait en cause un instrument de paiement qui avait été adopté, à savoir les billets à ordre. Parce qu'il s'agissait d'un paiement échelonné et le calendrier de livraison devait être calé sur cet échelonnement de paiement. Le ministre des Finances, à l'époque, avait estimé que le billet à ordre n'était pas adéquat et qu'il fallait changer, procéder autrement. Mais sur ces entrefaits, moi, je n'étais plus ministre. Je tiens à préciser que l'avance de 20% qui avait été payée à l'époque a fait l'objet d'une retenue. J'avais insisté que cette avance soit garantie pour protéger les intérêts du Mali. Ainsi, cette avance avait été bloquée dans un compte séquestre à la Banque malienne de solidarité et ne devait être restituée qu'après livraison des huit premiers véhicules. Donc, c'était un contrat qui prévoyait une avance et cette avance-là retenue dans un compte séquestre pour servir de garantie à la livraison. Et au final, pensez-vous qu'il y a eu détournement d'une partie de l'argent qui devait être versé à la société Paramount ? De mon temps, quand j'étais ministre de la Défense, non, pas du tout. Après, ce qui s'est passé, cela peut être exploré. Mais vous savez, dans ce genre de contrat, détourner de l'argent, c'est extrêmement difficile. Parce que vous achetez un bien, vous le payez, le vendeur, il vous livre. Mais si vous ne payez pas, il ne vous livre pas. Alors, tant que les conditions fixées par l'une et l'autre des parties ne sont pas entièrement respectées, le contrat, il ne peut pas être exécuté. Voilà, donc parler de détournement, je ne sais pas qu'il me semble difficile de parler de ce genre de choses-là. Moi, ce que je sais, 20% d'avance ont été payées. Ces 20% ont été cantonnés dans un compte séquestre et devaient être libérés suite à la livraison. Et ce que je sais, c'est que 8 véhicules ont été livrés. Et il m'a été dit également que les deux avions auraient été réparés. Mais encore une fois, je ne peux parler que de ce qui s'est passé pendant que j'étais aux affaires. Après, ça nécessite peut-être que des informations puissent être fournies. Mais en tout état de cause, je considère que cette affaire-là n'en est pas une. Il n'y a pas eu de détournement de mon temps. Après, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait détourner ces sommes-là, d'autant que ce sont des paiements qui sont organisés entre banques, des transferts internationaux. Tout cela est bien traçable. Alors, dans votre communiqué de ce 1er août, vous dites que vous êtes prêt à répondre à la justice malienne dans le cadre d'une commission rogatoire, c'est-à-dire dans le cadre d'une audition dans un pays étranger. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un magistrat malien se déplace à Abidjan pour vous auditionner ? Cela est de la responsabilité des autorités judiciaires maliennes. Moi, je suis disposé à répondre aux questions, à poursuivre les explorations avec la justice malienne, comme je l'ai dit, dans le cadre d'une commission rogatoire. Donc, si un magistrat vient vous voir à Abidjan, vous serez prêt à le rencontrer ? Abidjan ou ailleurs. Sur le plan politique, tièmant Hubert Koulibaly, vous dites que ces poursuites judiciaires contre vos collègues, Boubou Sissé et Mamadou Igordiara, et contre vous-même, visent clairement à anéantir toute voie politique dissonante. Mais le régime militaire malien ne vient-il pas pourtant de négocier avec la CDAO un calendrier de transition qui permettra un retour des civils au pouvoir en mars 2024 ? Moi, je retiens aujourd'hui que la transition malienne est face à un mur, parce que ses intentions profondes sont de garder le pouvoir et j'ai de plus en plus la conviction qu'un objectif d'éradication, en tout cas d'une bonne partie de la classe politique, celle qui porte une vision différente, est dans leur projet. Parce que, vous voyez bien, tout ce qui se passe, un régime très dur, agressif vis-à-vis de la classe politique, posant des actes au quotidien pour baïonner l'expression démocratique, isolant le Mali, provoquant progressivement un effondrement intérieur, tout cela sont des éléments d'un échec que nous pouvons constater. J'ai toujours dit que mon sort personnel n'était pas important, mais cela ne veut pas dire que je vais brader mon existence et brader ma vie, j'organise ma sécurité. Et le seul combat qui aujourd'hui vaille, c'est de redresser le Mali, de rassembler les Maliens, éviter que nos difficultés ne deviennent pires. De mon point de vue, il y a peut-être encore un espace étroit pour se rattraper, essayer de redresser le pays, mais tel que je vois les choses se passer aujourd'hui, je ne suis pas rassuré, voyez-vous. Aujourd'hui, nous constatons que d'anciens cadres, d'anciens ministres sont détenus, dans le cadre d'affaires qui deviennent inextricables de jour en jour. Je pense à Mme Boiré, ancienne ministre des Finances, pour cette histoire d'avion, qui croupit en prison. Je pense à Mohamedou Kamara, pareil, qui croupit en prison. Je ne vais pas rappeler la triste disparition de Soumelou Boubaïmaïga pendant qu'il était en détention, à qui on a refusé les soins auxquels il pouvait avoir droit pour lui donner la chance de survivre à cette maladie. Et cela relève de la décence humaine de base. Donc je ne suis pas rassuré. Mais s'il y a des élections dans deux ans et que les militaires ne s'y présentent pas, est-ce que vous n'espérez pas un retour des civils au pouvoir ? C'est à voir. Il y a un calendrier qui est publié, il y a des échéances qui sont fixées, mais l'évolution à l'intérieur du Mali sur le plan sécuritaire, l'évolution économique qui est absolument dramatique, toutes ces évolutions-là m'amènent à me poser des questions sur la soutenabilité du programme qui a été publié par le gouvernement de transition. Et les militaires n'ont pas le droit de se présenter, en tout cas les acteurs de la jeune n'ont pas le droit, ceux qui sont aux affaires. Mais bon, des variantes sont possibles. Moi je ne crois pas aujourd'hui que ce programme soit sincère. Je pense qu'il y a encore de la malice, parce que procéder ainsi par la persécution des hommes politiques, les faire condamner sur les réseaux sociaux avant même de les avoir entendus, avant même d'avoir exploré les faits qui pourraient leur être reprochés. Je pense que c'est une manœuvre. Quand on se base sur un rapport d'outil que personne n'a vu, qui est tenu confidentiel, qui au départ paraît-il a établi que le contrat par amante était un faux contrat et que cela avait servi juste à faire sortir de l'argent, et que sur cette base-là, des accusations graves sont lancées contre ceux qui ont exercé le pouvoir d'État à un moment donné, je pense qu'il y a derrière tout ça des manœuvres afin d'écarter certains. Alors l'annonce du mandat d'arrêt international contre vous est tombée le jour même où ont commencé au Togo les négociations sur le sort des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali il y a bientôt un mois. Et de bonne source, vous faites partie, avec Karim Keïta et Boubou Sissé, des personnalités que le Mali réclame en échange de la libération de ces 49 soldats ivoiriens. Est-ce que vous ne craignez pas que la Côte d'Ivoire ne vous extrade vers le Mali ? La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, la Côte d'Ivoire est un État membre de la CDAO, la Côte d'Ivoire est un pays frère du Mali. J'ai appris, c'est vrai, moi aussi de bonne source, que nous étions devenus des enjeux dans cette affaire-là, ce qui pour le moins vous en conviendrait inhabituel. Alors des hommes politiques qui sont poursuivis sur la base d'éléments plus que discutables se retrouvent sur une table de négociation par rapport à des militaires. Un pays frère, ami, allié, arrêté au Mali pour servir de monnaie d'échange. C'est inhabituel et à certains égards, cela peut même être effrayant. J'espère que ma sécurité continuera à être celle qu'elle est, mais dans tous les cas, je crois que l'appartenance au même espace politique prescrit à chacun des États de la CDAO un certain nombre de principes quant aux droits humains. Moi, j'ai confiance et je ne pense pas avoir posé d'actes en direction du Mali ni en direction de qui que ce soit qui puissent me valoir de servir de monnaie d'échange dans un tel dossier. J'avais d'ailleurs dit qu'il fallait que les autorités maliennes procèdent avec sagesse dans cette affaire-là parce que la Côte d'Ivoire est quand même un pays frère, un pays important dans notre dispositif économique et politique. Et en plus, les peuples sont encore plus liés que les États. Il ne faut pas mettre en péril l'existence de millions d'Ivoiriens et de Maliens qui vivent les uns à côté des autres, les uns par les autres et les uns avec les autres. Et vous pensez à tous vos compatriotes maliens qui vivent actuellement en Côte d'Ivoire ? Bien sûr, je pense à mes compatriotes maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Je pense aux frères Ivoiriens qui vivent au Mali. Je pense à ceux qui vont et viennent entre les deux pays. Je pense aux cheptels maliens qui transhument en Côte d'Ivoire. Je pense à nos hydrocarbures qui viennent de la société ivoirienne de raffinage. Je pense à nos accords concernant le secteur énergétique. Je pense aussi aux projets communs de construction d'un espace de prospérité entre nos États. Je pense à la nécessaire coopération pour la lutte contre le terrorisme. Tout cela, ce sont là des éléments qui doivent pousser à être raisonnables. Et vous faites confiance à l'hospitalité ivoirienne ? Je fais confiance aux droits. Je fais confiance aux droits internationaux privés. Et je fais confiance à la sagesse qui gouverne au sein de notre espace politique et économique. Je remercie les autorités ivoiriennes et tous mes amis en Côte d'Ivoire qui me permettent de vivre cette période un peu difficile de ma vie, car je suis de fait en exil. Ils me permettent de mener mes activités professionnelles du mieux que je puisse et avoir une vie à peu près normale, mais bon, une vie quand même en dehors de mon pays. Tiément Hubert Coulibaly, merci. 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 Merci.